Qu'est-ce que la loi de Newton du mouvement en productivité ? Nous pouvons définir cette loi comme suit. Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelques forces n'agissent sur lui et ne le contraignent à changer d'état. En d'autres termes, un objet au repos tend à rester au repos, tandis qu'un objet en mouvement tend à rester en mouvement. Seule une force extérieure peut changer son état. Cette loi connue en physique s'applique également à notre productivité. Lorsque l'on procrastine, on est dans un état de repos. On remet au lendemain pour ne pas avoir à travailler aujourd'hui. Et plus on attend, plus il est difficile de se lancer. L'opposé est également vrai. Quand on est en mouvement, il est difficile de s'arrêter. On ressent d'ailleurs cette difficulté lorsqu'on est en plein milieu d'une tâche et que quelqu'un nous interrompt pour nous demander quelque chose. On se sent comme freiné dans notre progression. Alors pour se mettre en mouvement, nous pouvons nous aider de la règle des deux minutes. La règle des deux minutes consiste à faire quelque chose d'anodin, quelque chose qui requiert peu d'effort et qui nous permet de sortir de notre inertie. Nous voulons écrire un livre ? Prenons deux minutes pour écrire la première phrase. Nous voulons manger plus sainement ? Prenons deux minutes pour couper une pomme et la manger. Nous voulons commencer à courir trois fois par semaine. Prenons deux minutes pour mettre nos chaussures de sport et notre jogging et sortir de chez nous. Une fois le mouvement amorcé, il sera alors beaucoup plus facile d'accomplir l'étape d'après plus celle d'après. Le plus dur est généralement de se mettre en mouvement. Pour en savoir plus, retrouvez d'autres ressources pour aller plus loin sur le sujet dans la zone des commentaires en dessous de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !